Alors, l'écran d'épingle, c'est un… d'abord un châssis métallique dans lequel sont insérés des tubes. On a… ce sont des tubes en plastique blanc. Les tubes sont insérés les uns à côté des autres, posés, il n'y a pas de colle. Il y en a 240 000 qui sont posés les uns à côté des autres. Dans chaque tube est insérée une épingle. L'épingle fait 5 mm de plus que le tube, de sorte que si je pousse d'un côté de l'épingle de l'arrière vers l'avant, l'épingle sort de 5 mm, si je pose de l'autre côté, elle sort là. Donc, les épingles sont placées les unes à côté des autres, comme ça. Si je pousse de l'arrière vers l'avant, l'épingle sort, pointe vers la caméra, mais la caméra étant placée exactement à angle droit de l'épingle, elle ne voit pas l'épingle. Donc, ce qui fait ce qu'on voit ici, ce ne sont pas les épingles, mais ce sont les ombres projetées, parce qu'il y a un éclairage rasant qui est placé et qui crée une ombre pour chacune des épingles. Donc, plus l'épingle est sortie, plus l'ongle projetée est longue et plus les valeurs de gris sont foncées. Dans les valeurs ici plus claires, ce qu'on voit, c'est le profil, c'est-à-dire que l'épingle est rentrée et on voit le profil du tube, ce qui nous donne des valeurs très, très claires. Donc, c'est en poussant d'un côté et de l'autre qu'on réussit à créer l'image. Si on éclaire l'image de face avec un flash, si je le fais ici avec ma lampe de poche, si on éteint l'éclairage principal, mais ce qu'on voit, si on se met devant, parce qu'évidemment, il faut toujours être dans l'angle de la caméra, on voit que le dessin disparaît. Il est presque juste un fantôme du dessin. Donc, selon, vous voyez, quand je joue avec l'éclairage, ce même dessin peut avoir une apparence complètement différente. Donc, ma position de travail doit être toujours dans le même angle que l'angle de la caméra qui est placé derrière ma tête. Donc, je suis face à l'écran et je dois voir la même chose. Donc, je suis toujours en train d'ajuster ma chaise pour être à la bonne hauteur. Des fois, je dois la remonter quand je travaille. Et la position de travail, elle est comme ça et comme ça. C'est-à-dire que je suis toujours en train de pousser d'un côté et de pousser de l'autre. Si je vais de l'arrière vers l'avant, j'ai des valeurs de gris plus foncées. Si je vais de l'avant vers l'arrière, j'obtiens des valeurs plus claires. Toute cette partie-là de l'écran, je la dessine de ce côté-ci. Et toute cette partie-là, je la dessine de ce côté-ci. Et toute cette partie-là, je suis toujours en train de pousser.